Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. J'ai remarqué que quand j'achète des légumes et que le vendeur veut me refourguer ses melons, il insiste pour que je goûte un morceau de melon. J'ai remarqué aussi que quand j'achète du fromage, le vendeur qui veut me refourguer sa tome fièrement affinée, il m'offre un morceau pour goûter un peu de sa tome fièrement affinée. Mais cette semaine, j'ai eu ouï dire que quand Ubisoft voulait refourguer son Watchdog 2, alors il offrait des lunettes, un t-shirt et des goodies. C'est ainsi que de gros Youtubers réputés pour avoir l'échine souple ont dévoilé l'existence d'un Watchdog 2 en préparation en montrant le coffret cadeau que leur avait livré Ubisoft. Et là, le consommateur que je suis n'a pas compris. Alors, quand fut venu le moment de retrouver mon vendeur de fromage, je lui ai posé la question. Pourquoi ? Au lieu de me péter les noix pour que je goûte ton fromage, pourquoi tu ne m'offres pas plutôt ses lunettes de soleil pour me fidéliser ? Lui dis-je en lui montrant la vidéo du coffret Watchdog 2. A ma question, il m'a répondu, je ne saurais jamais être aussi fier de ses lunettes que de mon fromage. Et là, j'ai compris, à la lumière de Watchdog 1, que si l'intention est de vendre un Watchdog 2 dans le même état, alors mieux vaut en effet envoyer des chocolats. Alors il faut que tu saches aussi que je démarre toujours par le dégueu. Alors que l'on attend toujours, officiellement, les chiffres de vente des Steam Machines de Valve, ces PC de salon labellisés tournant sous SteamOS, Valve annonce cette semaine avoir vendu 500 000 Steam Contrôleurs. Demandez-moi comment vont mes consoles, je vous parlerai de mes manettes. Une technique de diversion pour changer de sujet qui pose la question, est-ce que Valve souhaite toujours s'émanciper de Windows grâce à son SteamOS ? Ou est-ce qu'une défaite l'a au contraire conduit à chercher à se rapprocher davantage de Windows ? Au travers de la Xbox par exemple. Une Xbox One qui accueillera sa mise à jour anniversaire de Windows 10 cet été. Une mise à jour qui promet une fusion entre le Windows Store et le Xbox Store déjà. On espère des réponses à propos de ça à l'E3. Arrête la cocaïne, Robert. L'E3, c'est bientôt. Sur le papier, c'est le 14, 15 et 16 juin 2016. Mais bon, pour les joueurs, l'E3, ce n'est pas vraiment ça. L'E3, reconnaissons-le, c'est surtout les conférences avant E3. Conférences qui ont lieu le 12 et 13, et que même si elles ne sont pas localisées aux conventions center, comme celle d'Electronic Arts, c'est de l'E3 quand même pour les joueurs. Car déclarer ne pas participer à l'E3 et faire une conférence la veille à 15 minutes de marche, ce n'est pas ce qu'on appellera de l'émancipation. L'E3 finalement, c'est surtout le plaisir de mater des conférences commerciales en live, depuis chez soi, en s'enthousiasmant ou en s'agaçant des propositions des grandes têtes d'affiches. Et contrairement au salon E3 en lui-même, qui permet de tester des jeux nouveaux, dans ces conférences E3, tout le monde est au même niveau, et voit la même chose, que l'on soit ou non dans la salle. Au pire, on loupe un lancé de t-shirt. En réalité, on ne peut pas être pessimiste concernant l'E3, car justement, le contrat de l'E3, c'est de nous offrir de l'engouement, de la ferveur. Sinon pendant la conférence, au moins avant qu'elle ne commence. Ce qui est déjà agréable. Agréable que de serrer sa bière les yeux rivés sur l'écran fixe du stream, annonçant que la conférence commencera dans quelques instants. Et l'E3 continue de remplir ce rôle d'excitateur cette année encore plus que jamais, si l'on se fie à la quantité importante de rumeurs pré-E3 qui débarquent. Georges Clemenceau le disait très bien, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Sous-titrage Société Radio-Canada